Benjamin Cochy nous a rejoint en plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. J'y est jeune et candidat Debout la France aux Européennes. D'abord un petit commentaire parce que vous connaissez bien cette ville, Toulouse. Qu'est-ce que vous inspirent ces images ? Et est-ce que selon vous, les annonces d'Emmanuel Macron pourront stopper ce genre de scène ? Clairement j'ai mal à ma ville parce que je suis Toulousain et quand je vois les casseurs, les Black Blocks qui viennent salir cette jolie ville de Toulouse, forcément ça me fait mal au cœur. Maintenant il faut bien séparer le grain de livret. Il y a des casseurs, il y a des professionnels, ils arrivent d'un peu partout en France et puis il y a des gilets jaunes qui sont plus que respectables et qui ne s'y retrouvent pas non plus dans ce type de cortège. Alors vous avez fait un choix éditorial qui est de parler de la ville de Toulouse. Moi j'invite votre caméraman à faire 15 km au sud et d'aller voir sur le rond-point de Muret 70 gilets jaunes qui pacifiquement manifestent depuis 22 semaines avec une pancarte alto-taxe et oui à la justice sociale. Et qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que ces gilets jaunes attendent d'Emmanuel Macron ? Clairement sans procès d'intention n'attend pas grand-chose. On est à peu près sûr qu'il ne changera pas de logiciel politique parce que lorsque des citoyens parlent de la démission d'Emmanuel Macron, au-delà de ce terme qui paraît brutal, ce qu'ils attendent c'est qu'ils démissionnent de ce type de politique et c'est son logiciel politique dans lequel aujourd'hui quand vous regardez un peu les intentions de vote, la République En Marche ne fait que 22-23% donc il y a une opposition de 77% au logiciel politique d'Emmanuel Macron. Et ces gilets jaunes... Et 2-3% pour Debout la France, désolé de vous le dire mais en tout cas... 2-3% ? Pour Debout la France ou 4-5 selon les sondages en tout cas. Oui ou si c'est mis selon les renseignements territoriaux. Emmanuel Macron a été élu donc si vous voulez qu'il change de logiciel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il parte ? Si on suit votre raisonnement ? Non, ça veut dire que les citoyens qui ont été capables de se mobiliser durant des semaines sur les ronds-points soient capables de se mobiliser le 26 mai dans les urnes. Et là, le choix et le combat démocratique par le bulletin de vote aura certainement plus de pertinence au regard d'Emmanuel Macron que jouer au cheval de Troie pour les casseurs. Mais quelles sont les revendications des gilets jaunes encore ? Écoutez, elles sont identiques depuis le 17 novembre. Depuis le 17 novembre... Deux-trois pour qu'on comprenne ? Clairement. Nous souhaitions la suppression de la hausse des taxes sur les carburants. Nous l'avons obtenue. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est la réindexation des retraites, de toutes les retraites, sans seuil et sans baratin, comme Édouard Philippe commence à le faire. La réindexation des allocations d'adultes handicapés et des pensions d'invalidité. Ça, ce sont deux éléments forts. Donc s'il fait ça, s'il annonce ça en début de l'année prochaine, il fait sa source. Deux éléments forts. Et enfin, nous souhaitons également que le président de la République fasse confiance au peuple français et mettre véritablement en place un référendum d'initiative citoyenne. Voilà quels sont les trois éléments forts. Maintenant, on est à peu près sûr qu'on n'arrivera pas au bout avec les adultes handicapés. Il y a déjà eu des revalorisations. Oui, bien sûr. Il y a eu une augmentation de 40 euros. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, ils sont toujours désindexés. On est bien d'accord aussi. Benjamin Cauchy, qu'est-ce que vous pensez de cette loi anti-casseurs qui, finalement, ne sert pas à grand-chose selon ce qu'on a pu voir par rapport à ce qui se passe à Toulouse ? Vous venez de faire un magnifique résumé. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est une loi qui ne sert à rien. puisqu'elle n'est pas appliquée. Et puis, vous voyez bien que les casseurs n'en ont strictement rien à faire d'avoir une loi anti-casseurs. Ils utilisent des techniques pour salir la République et pour salir le mouvement des Gilets jaunes. Donc, loi anti-casseurs ou pas, franchement, ça n'a aucun intérêt. J'aurais préféré que le ministre de l'Intérieur change de ministère, aille plutôt au ministère des Affaires sociales puisqu'il a tellement d'énergie à créer des lois rapides. Peut-être que ça aurait été plus utile qu'il soit au ministère des Affaires sociales. Jean-Marc Cauchy, je vous voyais réagir sur les 10 milliards, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais là, vous êtes tombé dans les éléments de langage de l'Élysée. Je ne crois pas. Je suis en train de vous dire que c'était mal fait le 10 décembre. Je ne pense pas qu'il pense que c'était mal fait, mais allez-y. Non, non, mais c'est par rapport aux 10 milliards, tout simplement. Les 10 milliards, c'était 3,8 milliards de taxes qui ont été supprimées. Donc, pour le coup, elles n'étaient pas déjà dans les caisses. Donc, il n'y a pas eu 10 milliards. Et la deuxième chose, vous l'avez dit, l'imprécision et le mensonge du président de la République devant 23 millions de Français en disant que 100% des SMICAR allaient être augmentés. J'ai été sur un plateau d'une chaîne concurrente avec Mme Pénicaud qui me dit « Mais vous voyez, M. Cauchy, c'est merveilleux. Il y a des millions de Français qui vont pouvoir bénéficier par les effets des conventions de branches de ce ruissellement. » Et au final, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu 55% des SMICAR qui ont eu une prime d'activité. La prime d'activité ne comptera pas pour leur retraite. La prime d'activité peut être enlevée aussi bien qu'elle a été mise. Donc, voilà la réalité des choses. Et les Français, ce qu'ils voulaient, c'était vivre dignement de leur travail. Certains ont vu réellement le cause d'une prime d'activité depuis le mois de janvier. Oui, bien sûr, mais elle peut être enlevée dès demain. Mais pour l'instant, elle n'est pas enlevée, c'est le cas. Mais pour l'instant, bien sûr. C'est un peu comme la taxe sur les carburants. Elle est suspendue, mais elle n'est pas annulée. Et elle reviendra peut-être en 2020. Ce que je suis en train de vous dire par là. Mais soyons factuels également. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les Français, finalement, sont extrêmement déçus des mesures qui ont été prises et posées le 10 décembre. Donc, que le président de la République intervienne lundi, mardi, mercredi, dans la PQR, depuis un hélicoptère ou depuis une piste de ski, franchement, on va avoir du mal à croire. Oui, et puis sur leur fiche de paix... C'est le cas des retraités aussi. Vous ne pouvez pas nier que sur la CSG des retraités, effectivement... L'annulation de la hausse... Mais ça, c'est un très bel exemple. Et du coup, je vous promets... Vous avez tout à fait raison. Je sais que vous étiez régulièrement dans les cortèges. Moi aussi, objectivement, j'ai vu clairement moins de retraités dans les cortèges à partir de ce moment-là. Bien sûr. Mais j'invite les retraités à faire attention fin juin, puisque la suppression de la hausse de la CSG, le président de la République le 10 décembre, encore une fois, gros mensonge, sera annulée pour toutes les pensions de retraite allant jusqu'à 2 000 euros. Pipo ! Pipo ! C'est sous condition de ressources. Donc, si le couple prend 3 500 euros de revenus à deux, il n'y a pas de suppression de la hausse de CSG. Ce que je veux dire par là, c'est que deux retraités qui ont envie d'avoir... En tout cas, on va retourner faire un tour du côté des cortèges de la CSG. Donc, faites attention aux éléments de langage. Vous êtes en train de tomber dans un...